On espérait avoir une sortie pour décembre, donc j'étais contente de savoir ce matin que ça sortait enfin. Stéphanie Boisvert attendait impatiemment le projet de loi de la ministre Charest. Elle est l'une des présumées victimes d'un ancien entraîneur de basketball de Shawinigan, Dani Vincent, dont l'enquête de JE a été la bougie d'allumage des changements annoncés par la ministre mardi. Le temps est venu de donner un important coup de bord pour rehausser la sécurité de tous nos jeunes. Parmi les nouvelles mesures, obliger des vérifications d'antécédents judiciaires à toute personne en position d'autorité dans l'entourage des jeunes sportifs. Ça devient une obligation pour tous les organismes sportifs et de loisirs. Donc peu importe que vous soyez fédéré ou que vous ne le soyez pas, vous avez l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Donc je pense que c'est un gros, gros changement. La ministre choisit aussi de remplacer l'officier des plaintes en nommant un protecteur de l'intégrité en loisirs et en sports, autonome et externe qui pourra déclencher ses propres enquêtes. Avec ces nouveaux pouvoirs-là, la victime alléguée n'a plus le fardeau de la preuve. Le cégep de Trois-Rivières voit en ces modifications législatives l'opportunité d'être un lieu encore plus sécurisant pour les athlètes. Un entraîneur, autant ici au cégep de Trois-Rivières qu'ailleurs dans les milieux sportifs, c'est vraiment des personnes qui ont une influence considérable sur les jeunes. Ça devient des personnes tellement significatives dans la vie de ces jeunes-là, de ces athlètes-là. Donc on a tout intérêt à s'assurer qu'on est avec des gens qui ont des bons comportements, qui ont des bonnes valeurs. Dans le monde du hockey, l'idée de resserrer les mailles du filet est vue d'un bon oeil, même si ça demandera plus de travail aux organisations sportives. C'est sûr qu'à toutes les fois qu'on rajoute quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il y a une odeur administrative à quelque part, mais tu sais, c'est le prix un peu à payer. C'est sûr qu'on aimerait ça que tout aille bien puis qu'on n'aille pas à faire de vérifications puis que tout le monde soit... À un, mais c'est pas comme ça que ça se passe, on est obligé de faire des vérifications. Parce qu'il arrive des cas où, à un moment donné, on le voit dans les médias, on voit qu'ils sortent différentes choses. Puis quand il en sort un, bien, c'est toujours un de trop. Québec promet d'aider financièrement les organisations si son projet de loi est adopté. Près de 30 millions sont prévus pour les prochains cinq ans. On espère vraiment que ça va opérer des changements radicaux parce qu'on sait qu'actuellement, il y a encore beaucoup d'entraîneurs qui sont fautifs. Si Stéphanie Boisvert se réjouit de voir les règles se resserrer, elle a hâte de voir qui concrètement les appliquera. Comment ça va être reçu et mis en place sur le terrain? Aujourd'hui entraîneuse de basketball, elle espère que le projet préservera surtout l'amour du sport chez les jeunes, contrairement à ce qu'ont vécu plusieurs de ses amies qui se tiennent désormais loin des gymnases. Elles sont en train de travailler sur elles pour avoir des expériences positives pour leurs enfants et tout ça au travers du sport, mais ça laisse des marques à vie. Anna-Rilomé, TVA Nouvelles, Shawinigan.